L'énergie positive, c'est notre affaire à tous. Parce que l'énergie, c'est ce dont nous avons tous besoin, et ce dont nous avons aussi besoin, c'est d'une planète pour nous et pour les générations qui suivent. Alors comment est-ce qu'on va faire correspondre nos besoins aux besoins de la planète ? Comment allons-nous répondre aux objectifs de zéro carbone en 2050 ? Est-ce que la Belgique va vraiment arriver à devenir neutre sur le plan climatique à cette échéance ? Et puis quels rôles joueront les sources d'énergie que nous utilisons et que nous connaissons actuellement, comme l'électricité et le gaz, dans cette nouvelle donne ? Aujourd'hui, nous allons examiner la situation du transport au niveau européen. J'ai le plaisir d'accueillir Andrea Djerini, secrétaire générale de la NGVA Europe, l'association européenne qui promeut l'utilisation du gaz naturel et renouvelable comme carburant de transport. Alors, M. Djerini, vous estimez que l'Europe doit remodeler l'avenir du système de transport avec des solutions où les carburants propres et renouvelables, dont le gaz, vont jouer un rôle essentiel, y compris sur le long terme. Aujourd'hui, vous dites, et je vous cite, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre 13 millions de véhicules et 12 000 stations-services en Europe, proposant non moins de 40% de biométhane d'ici 2030. Je vous propose de faire le point sur la situation en Europe et sur les perspectives pour les 30 ou 50 prochaines années. Selon les chiffres que vous citez, les biométhanes, c'est-à-dire le bio-CNG et le bio-GNL, ce n'est plus une utopie, mais c'est bel et bien une réalité aujourd'hui. Alors, quelle est la situation en Europe ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont champions, des pays qui sont plutôt à la traîne ? Et quelles sont les approches différentes, peut-être, que ces différents pays ont décidé d'emprunter ? Oui, donc le système de transport, en effet, c'est un système très complexe qui, quand vous pensez aux différents besoins, à partir de la mobilité personnelle jusqu'au transport des marchandises sur de longues distances, auront besoin, dans le futur, de solutions différentes. Donc ça, c'est un des aspects les plus importants quand on regarde aux défis que le système a, surtout vis-à-vis des objectifs de long terme, c'est-à-dire la décarbonisation, c'est-à-dire arriver à une situation 2050 où on aura la carbon neutrality, c'est-à-dire qu'il y aura une situation neutre vis-à-vis du bilan carbone. Parmi les différentes solutions, on sait qu'aujourd'hui, aussi, l'Europe est en train de dessiner du futur système de transport, aussi, bien sûr, à travers la solution de l'électrification et de l'hydrogène. Mais parmi cette solution, il y a aussi une place importante qui est représentée par les combustibles rénovables, dont le gaz naturel et le biométhane ont des atouts essentiels. Ces atouts essentiels résident surtout dans le fait qu'ils sont disponibles immédiatement au niveau des technologies d'utilisation. Donc aujourd'hui, on a un système de transport, on a déjà des pays champions en Europe qui utilisent largement le gaz naturel pour le secteur transport. Donc on a des technologies qui ont été développées depuis 20 ans et sous lesquelles on peut greffer dans ces combustibles rénovables, dans le cas du biométhane, qui sont issus des biomasses. Et, disons, la façon plus intelligente, sans doute, c'est de transformer des biomasses qui l'ont traitée comme déchets, un combustible propre. Donc disons qu'aujourd'hui, le rêve, si vous voulez, donc vous mentionnez avant l'utopie, le fait d'alimenter un véhicule avec nos déchets, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment une réalité. Il y a en Europe, effectivement, des approches très différentes et c'est là, je dirais, ça reflète aussi l'autre avantage du biométhane, ce qui peut être produit d'une large famille de biomasse de déchets. Donc il y a, bien sûr, ce qui sont les ordures municipales, ce que l'on connaît très bien, il y a toute la partie des écarts qui vient aussi du secteur agricole, du secteur de la cultivation, et aussi bien aussi des déchets qui viennent de l'industrie aussi, du bois, par exemple, ça c'est le cas surtout dans les pays du nord de l'Europe, dans les pays scandinaves. Donc aujourd'hui, on a une situation où, effectivement, si on regarde une moyenne européenne, on est en train d'approcher presque 20% du gaz naturel qui est utilisé par les secteurs transports, composé par du bio. Et parmi les pays champions, il y a les pays scandinaves, il y a la Suède, où le secteur transport, il bénéficie déjà de plus de 90% de biométhane dans ces mélanges qu'ils consomment. Et on a des pays comme la France, qui sont plus ou moins dans une moyenne européenne, aux environs de 20%. L'Italie, qui est un pays qui consomme énormément de gaz, a commencé à injecter du gaz dans les réseaux il y a deux ans. Aujourd'hui, on est aux environs de 10%, mais donc avec une quantité assez importante. Donc en fait, c'est quelque chose qui a un très gros potentiel d'utilisation. d'un côté parce qu'on produit énormément de déchets, il y a aussi un coût de traitement de ces déchets, et la production du biométhane aussi, c'est une solution, pas uniquement pour le transport, mais aussi pour ce secteur. On a donc d'un côté les potentiels de production, de l'autre côté la facilité d'utilisation. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, mélanger du biométhane dans les réseaux du gaz naturel, ça ne demande aucun coût d'investissement pour faire un update des technologies, des matériaux, aussi bien, disons, du point de vue de l'infrastructure, et aussi quand on vient aux véhicules, aussi les véhicules ne font pas des distinctions entre le gaz naturel, disons, d'origine fossile et un biométhane issu des déchets. C'est un peu le parallèle qu'on a et qu'on voit aussi avec une voiture électrique, qui est alimentée par une électricité, n'importe, disons, la source de cette électricité. Et en fait, au niveau européen, on parle beaucoup de l'électricité, vous venez de le dire, est-ce que selon vous, l'arbitrage est déjà fait de manière équitable, si j'ose dire, entre énergie électrique et gaz renouvelable ? Moi, je dirais que, du point de vue technique et du débat ensuite concret, et quand on regarde aussi le marché, on voit bien qu'il y a une nécessité de maintenir et d'essayer de traduire une approche holistique, comme on l'appelle aujourd'hui, et essayer de le traduire de façon concrète ensuite d'un cadre législatif qui permet effectivement à chacune de ces solutions technologiques de jouer sa part. Alors aujourd'hui, il est vrai, l'attraction, les solutions électriques ont été au cœur du débat, ont sans doute des atouts, mais il est vrai aussi qu'ils ne sont pas adaptés au soutien de tous les secteurs de transport, en particulier quand on va au secteur du poids lourd, des transports sous la longue distance, c'est là dû, disons, au poids des batteries, aux difficultés de garantir des autonomies véhicules adaptées à cette typologie de véhicules. Donc il y a sans doute aussi un gros débat et des gros investissements aussi dans la filière de l'hydrogène, très prometteuse, mais qui demande encore, disons, des années avant de pouvoir bénéficier d'un côté des productions significatives d'hydrogène vert et de l'autre côté aussi, disons, d'arriver à un niveau de coût pour ces solutions qui peuvent être compétitives sur les marchés. Donc entre-temps, les solutions que l'on a, effectivement, passent aussi pour le gaz. Aujourd'hui, par contre, on a une législation qui est fondamentale pour l'industrie véhicule, qui est la législation qui vise à réduire les émissions de CO2, qui se concentre uniquement sur l'aspect des émissions à l'échappement des véhicules, et donc par conséquence naturelle, le véhicule électrique, il est fort avantagé. Mais quand on regarde sur un bilan global les émissions de CO2, parce que les émissions de CO2, c'est quand même une émission globale, on s'aperçoit que l'utilisation du biométhane sur les véhicules donne des résultats équivalents, parfois même meilleurs par rapport à un véhicule électrique. Et comment est-ce qu'on pourrait mettre ces avantages en avant, justement, par rapport à cette difficulté de comptage ? Exactement. Donc du point de vue législatif, il faut effectivement qu'on franchie un pas et que l'on adapte aux exigences d'aujourd'hui ces pièces législatives, en particulier la réglementation de CO2. On crée un lien entre la dimension purement de la technologie véhicule avec le monde du carburant et des carburants rénovables. Donc avec ces liens, quand on pourra effectivement reconnaître sur un point de vue pratique l'apport qu'un combustible rénovable comme le biométhane peut donner, à ce moment-là, effectivement, on aura un niveau, disons, neutre où chacun des solutions vraiment sera évalué par les résultats finales vis-à-vis de l'environnement et en particulier par la réduction des émissions de gaz à effet serre. Oui, parce que selon vous, bien sûr, toutes les sources renouvelables sont, ou en tout cas propres, sont indispensables pour arriver à ce fameux zéro carbone en 2050. Absolument. Je pense que la diversité, c'est un peu dans la nature des choses quand on considère effectivement, comme on disait avant, la diversité d'exigences que le secteur transport a. Aussi, quand on regarde à travers l'Europe du nord au sud et de l'est à l'ouest, les différents ressources aussi économiques des États membres, parce qu'effectivement, viser uniquement sur une accélération de l'électrification du port, ça va engendrer aussi des pressions économiques très importantes sur les États membres pour la réalisation de toute l'infrastructure de recharge électrique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a une échelle de temps que même avec tout le soutien financier que l'on pourra mettre, on ne pourra pas la comprimer. Donc, c'est pour cela que, surtout maintenant qu'on voit aussi les ambitions qui ont été annoncées aussi récemment par le Climate Plan 2030 de la Commission, donc le fait d'augmenter les ambitions à moins de 55% de gaz à effet serre par rapport aux 90, cela, ça veut dire accélérer. Et pour pouvoir accélérer, donc démarrer tout de suite à faire chaque année un petit pas dans la bonne direction, il faut qu'on commence effectivement à utiliser ce que l'on dispose aujourd'hui. Et donc, voilà, on revient à l'importance du biométhane aujourd'hui dans le panorama des solutions qui sont à portée de main pour l'Europe. Comment est-ce que vous imaginez le mix des carburants de transport, par exemple, en 2030 ou en 2050 entre tout ce qui existe actuellement sur le plan renouvelable ? Oui. Le monde du transport a des exigences par rapport aux autres secteurs qui sont, disons, statiques. Mais disons, la mobilité en soi-même a besoin de pouvoir transporter des quantités d'énergie sur les véhicules importants. Et on voit bien comment est difficile quand même de faire cette transition, d'abandonner les combustibles conventionnels, donc le gasoil et l'essence qui, dans un petit litre, contiennent énormément d'énergie. Mais disons, là, c'est le défi. Donc, on verra sans doute sur les combustibles conventionnels, gasoil et essence, sans doute aussi une pénétration d'une partie d'origine bio. On a vu dans l'Europe toutes les recherches à travers les différentes familles de biocombustibles liquides. On parle aujourd'hui de combustibles synthétiques aussi qui commencera à être produit à partir de 2030. À côté de ça, il y a effectivement l'utilisation de combustibles alternatifs dont le biométhane. Le biométhane qui aujourd'hui en disait 20%. En 2030, on voit bien la possibilité en Europe d'arriver au moins à 40%. Et il est clair qu'en 2050, la partie fossile sera proche de zéro. Donc, on aura un système qui devra effectivement se baser sur un mix 100% renouvable. Et le même chemin, ce sera celui aussi de la traction électrique qui sera là, sans doute avec un progrès aussi technologique au niveau de batterie et surtout au niveau de la production verte d'énergie électrique. mais donc, ce sont tous des parcours qui seront effectués à différentes vitesses qui ont aussi des points très intéressants aussi de coexistence et aussi de synergie. On voit bien aussi dans le futur les solutions gaz naturel aussi se combiner avec les plateformes hybrides véhicules pour essayer de rechercher les rendements et des réductions de consommation les plus pointues en même temps en ayant encore une motorisation thermique alimentée avec un combustible propre produit par des déchets ou par voie synthétique parce qu'on aura capturé de la CO2 de l'atmosphère et on l'aura combiné avec de l'hydrogène vert produit par les éoliennes ou le solaire. J'imagine que c'est un casse-tête pour l'instant pour les constructeurs automobiles notamment de voitures particulières qui sont déjà pour l'instant mais c'est très ponctuel peut-être mais en tout cas qui sont en crise et comment vont-ils faire pour pouvoir maintenir plusieurs pistes ouvertes les voitures électriques au gaz au biodiesel comme vous le disiez et s'ils ne le font pas quel est le risque qui rate la bonne piste peut-être ? Oui bien sûr ça c'est le grand débat aujourd'hui et c'était un peu un débat qui très souvent a été un peu mal interprété quand on fait référence à la fameuse neutralité technologique qui très souvent a été un peu interprété comme courage de ne pas prendre les décisions tandis qu'en fait c'est le contraire c'est-à-dire c'est le courage de laisser les technologies se développer et répondre au marché. Alors effectivement vous avez raison c'est un période extrêmement compliquée il y a eu un arrêt sans doute dû à la pandémie mais il y a eu aussi on sort aussi d'une période de dieselgate où le rôle du moteur à combustion interne a été très fortement questionné d'une certaine façon a ouvert la voie disons au développement des solutions électriques pas uniquement bien sûr batterie pure mais tous les degrés d'hybridisation que l'on connaît et alors aujourd'hui c'est sans doute pas question de mettre en discussion ces technologies parce qu'on sait que une traction électrique c'est une traction à haute rendement mais encore une fois effectivement comme vous dites c'est un gros effort financier que l'industrie automobile est en train de faire effectivement pour dessiner cette transition mais il y a aussi une Europe à différentes vitesses et l'on voit bien que la pénétration de certaines technologies des technologies nouvelles est effectivement d'un certain type uniquement dans les pays qui peuvent se permettre certains investissements un certain niveau d'outils financiers à l'achat à l'utilisation pour la réalisation d'infrastructures spécifiques donc aujourd'hui il y a effectivement la nécessité de maintenir ouvert la voie et disons que la solution du gaz naturel et le côté combustible du biométhane c'est une solution entre guillemets à faible coût et à faible risque dans le sens qu'il s'appuie sur des technologies conventionnelles sur des technologies disons matures bien connues qui l'on voit répond très bien au marché là où effectivement il y a un croisement de conditions d'infrastructures de prix à la pompe de sensibilité de promotion positive on le voit mais si l'on prend aussi le cas ici en Belgique une très forte progression du réseau qui aujourd'hui est près de 150 stations-service aussi du côté du poids lourd avec le gaz liquéfié aujourd'hui on s'approche à 20 stations et derrière bien sûr les clients s'approchent à cette typologie de produits parce qu'ils sont en train de chercher quand même un produit qui a un impact environnemental inférieur aussi une rentabilité économique intéressante l'effet aussi entre temps on n'en parle on n'a pas encore parlé mais le gaz naturel quand même amène aussi une amélioration sur la qualité de l'air avec une réduction des émissions d'oxyde d'azote pratiquement aucune particule émise à l'échappement sous le secteur aussi poids lourd quand on le compare au diesel avec des émissions de bruit qui sont plus ou moins de la moitié par rapport à la motorisation conventionnelle diesel donc il y a quand même des avantages aussi du point de vue de l'utilisateur final qui sont le témoignage et qui sont là disons à supporter un marché qui est quand même une constante croissance et justement qu'est-ce qui pourrait être peut-être le déclencheur des ventes de voitures au biométhane et notamment est-ce que cette question de l'infrastructure de ravitaillement se pose encore est-ce qu'il y a un point auquel est-ce qu'on est déjà arrivé au point où on basculerait en se disant maintenant il y en a suffisamment et je peux me décider vous savez la question de l'infrastructure qui suit le produit le produit qui va suivre l'infrastructure c'est une argumentation bien connue par les spécialistes du gaz naturel et des combustibles alternatifs alors aujourd'hui on voit effectivement un potentiel le gaz naturel quand on prend les chiffres européens elle représente encore une petite niche mais quand on regarde un petit peu plus près on s'aperçoit que par exemple dans les secteurs du poids lourd il y a des secteurs où effectivement sur les grosses distances c'est le deuxième choix aujourd'hui après le diesel il y a les secteurs de transport en commun donc des bus qui est très intéressant avec du pourcentage qui varie sur environ de 8% en Europe mais il y a des pays où 10-15% de la flotte est représentée par du gaz naturel alors le déclencheur effectivement ce sera cette intégration cette approche intégrée et cette reconnaissance de l'avantage qui dérive du biomethane sur l'environnement parce que ça effectivement ça mettra au même niveau une solution d'un véhicule de gaz alimenté au biomethane avec un véhicule électrique ou aussi à l'hydrogène sous le point de vue des émissions de gaz à effet serre donc ça effectivement ça permettra de donner un élan encore qui ce secteur mérite et c'est avec cet élan-là que l'on regarde et que l'on voit une pénétration et un développement de la flotte aujourd'hui en 2030 d'à peu près 13 millions de véhicules ça veut dire qu'on pourra dire que plus ou moins en 2030 un bus sur trois sera immatriculé au gaz un camion sur quatre au gaz et peut-être un véhicule sur 10 10% 12% de véhicules au gaz naturel donc c'est quand même une contribution importante quand on pense effectivement au coût de cette solution vis-à-vis des technologies véhicules et des infrastructures aujourd'hui on a des infrastructures en Europe on a à peu près 4000 stations véhicules je ne sais pour servir une flotte d'un million 500 véhicules qui circulent est-ce que c'est suffisant ou pas non la réponse c'est toujours pas assez la réponse c'est pas assez mais c'est pas pour cela mais bon on sait que le business case du GNC ça fonctionne effectivement quand sur les territoires il y a une certaine densité quand sous les axes autoroutières sous les couloirs stratégiques on a assuré certaines distances donc là aujourd'hui on s'approche aussi à un débat très important sur la révision de la directive européenne sur les infrastructures des combustibles alternatifs la FID et effectivement la dimension du biométhane aussi doit être mise en avance parce que effectivement investir aujourd'hui aux infrastructures qu'on a déjà réalisées dans les années passées sont là en fait comme facteurs qui pourront habiliter et pourront accélérer la pénétration et l'inclusion du combustible rénovable dans les réseaux sans aucun surcoût donc là ce sera un débat aussi important comme on a dit avant côté constructeur il y a cette législation très importante sur le CO2 qui effectivement détermine les choix technologie de l'industrie automobile en parallèle il faudra aussi assurer que la dimension disons et la reconnaissance du rôle qu'est l'infrastructure pas uniquement de disons services mais aussi les réseaux gaz jouent aujourd'hui dans la future inclusion du quota bio qui verra donc sans aucun besoin de modifications ni sous l'un ni sous l'autre est-ce que par exemple la crise sanitaire qui se déroule actuellement malheureusement dans quelle mesure est-ce qu'elle pourrait éventuellement avoir une influence sur l'évolution des mentalités de la vision stratégique toutes les préoccupations environnementales la valorisation du local l'économie circulaire etc est-ce que vous voyez un changement ? oui je pense qu'aujourd'hui on est en train de comprendre un peu l'importance de valoriser nos ressources locales on voit sans doute dans le futur et ça ce sont les estimations qui nous le disent les études sans doute une demande de transport sur longue distance augmentée donc la nécessité quand même d'alimenter un secteur qui va être de plus en plus demandeur d'énergie en même temps on a besoin quand même de se recentrer et effectivement de trouver des ressources aussi pour faire démarrer l'économie ici en Europe le secteur de la production du biométhane est un secteur effectivement fascinant aussi de ce point de vue parce que c'est un exemple très concret de la fameuse approche de l'économie circulaire aujourd'hui on a un secteur de l'agriculture qui peut effectivement nous donner aussi bien des déchets mais aussi l'opportunité d'optimiser certaines typologies de cultivations on a à travers la production du biométhane aussi la possibilité de capturer des émissions naturelles qui pourraient aller dans l'atmosphère et causer de l'effet serre parce que le méthane en soi-même il est puissant comme gaz à effet de serre donc c'est bien de le capturer de le convertir en carburant en même temps il y a une production de biofertilisants aussi pour le terrain et il y a aussi tous les secteurs du déchet donc il y a des politiques sans doute d'aller vers une situation zéro déchet donc la conversion au lieu d'aller en fait comme on faisait et comme on fait toujours dans les gros fours d'incinération des déchets et convertir à nouveau dans un combustible propre vous savez si l'on prend un exemple on avait fait un petit calcul sur une ville comme la ville de Bruxelles si on était capable de convertir nos déchets ménagères en biométhane on serait capable d'alimenter une flotte de presque 80 000 voitures avec du biométhane et d'enrouler carbone neutral comme on dit donc avec un impact carbone zéro sur la ville de Bruxelles donc ça c'est pas un miracle c'est une possibilité concrète très très intéressante surtout comme vous dites dans ces périodes de post-crise où il faut qu'on trouve et que l'on met en pratique des voies vraiment pratiques pour tracer dans un roadmap qui nous amène à petit pas au 20-30 et ensuite à 20-50 mais qui nous permet aussi de partir tout de suite dans ce chemin Alors j'ai une dernière question dans ce magnifique décor de Noël qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 sur le plan professionnel et sur le plan personnel Je pense que ce que nous devons nous souhaiter tous en fait c'est d'avoir confiance effectivement dans nos ressources nos ressources intellectuelles nos ressources naturelles et essayer effectivement de créer ces multitudes de firs rouges pour connecter les différents secteurs de notre économie de notre vie sociale Je vois aussi la possibilité avec cette approche reliée aussi au disant l'économie circulaire vraiment du rôle aussi du citoyen du responsabilité civile des personnes beaucoup plus importantes qui feront la différence et bien sûr aussi en regardant les générations à venir d'être plus sensibles et essayer effectivement de nourrir et développer une sensibilité à ces thématiques pas uniquement à travers parfois un peu trop de propagande si vous permettez ces termes mais vraiment à travers la compréhension il y a aussi une nécessité d'éducation des nouvelles générations à ces thématiques qui doit venir des exemples très concrets donc parce que la mobilité ça nous concerne tous personne ne veut renoncer à la mobilité personnelle et on ne veut pas de toute manière aussi renoncer à vivre dans un environnement propre et aussi dans des conditions économiques bien sûr positives pour tous nous donc ça c'est un peu le souhait pour les jours à venir Monsieur Djerini je vous remercie beaucoup c'est moi merci beaucoup merci